Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que l'on peut dire c'est que vous êtes imprévisible Des passions, des envies qui peuvent changer du jour au lendemain En revanche, quand elles sont là, vous les vivez à fond Et j'ai envie de commencer par de la musique Évidemment, on connaît votre folie pour cet artiste Don Carlo, je le rate en plus On dit non, Roberto Alagna Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que pendant un moment Vous ne lâchiez jamais, mais absolument jamais votre casque Pour écouter un autre artiste, lui J'ai eu ma période Guetta que j'essayais de comparer à Beethoven Et puis ça m'est passé Il y a un moment, j'en perdais tout le monde avec Là c'était David Guetta, on ne l'entendait pas parce que la musique était à fond Mais là vous étiez sur David Guetta en train de moitié danser Oui parce que vous avez eu votre période David Guetta, Julie Depardieu Mais c'est fini maintenant Oui c'est fini Et maintenant et bien évidemment pour toujours, c'est lui J'aime être restaud avec toi J'aime être restaud avec toi J'aime être restaud avec toi Tout à fait Philippe Catherine, évidemment Alors autre passion, Julie Aussi surprenante soit-elle Mais vous développez un véritable amour Pour les draps Les draps de lit Alors attention, plus ils sont vieux, plus ils ont une histoire, plus ils sont brodés, plus vous êtes heureuse Il vous arrive même d'en piquer chez José Dayan Et oui il faut un petit peu balancer Bien sûr Mais vous aimez aussi quand il y a des initiales brodées dessus Ça me fait hyper rêver de penser que je ne suis pas la seule à dormir dans ces draps Il y a plein de gens avant moi qui ont dormi avant Alors moi, j'adore ne pas être seule De toute façon, peut-être Il y a plein de fantômes qu'on ne voit pas Donc j'aime bien l'idée de ne pas commencer mes draps toute seule Ou il faut les laver 90 fois pour enlever tous les produits Non, j'adore les draps anciens, oui Même trouver, j'aime beaucoup Après t'en fais des rideaux, tu les pans, tu fais plein de trucs Je voudrais être habillée que de trois draps anciens d'ailleurs Très bien, c'est toi en tente J'adore la matière Ce n'est pas votre seule collection Il y en a trois autres Alors une plus classique, les briquets Et une autre plus recherchée Ce sont les pinces à épiler Mais ces pinces doivent avoir une certaine nationalité, Julie Puisque les meilleures sont celles achetées dans d'autres pays C'est pour ça que vous les achetez souvent à la pharmacie des aéroports Et vos préférées, ce sont les japonaises Ah ouais, tu vois, c'est des vieux trucs Oui, oui, c'est vrai Mais là, on se bagarre tous pour la pince à épiler Parce qu'on la perd à chaque fois Donc là, si vous voulez, tout ça, c'est vrai, mais c'est vieux Alors, nous en sommes donc aux draps, aux briquets, aux pinces à épiler Et nous pouvons aussi rajouter dans votre univers de collectionneuse Vos vases en forme de moule très coloré Que vous avez chez vous en toutes les couleurs Alors ça, c'est imprévisible Valoris Exactement Et vous êtes là parfois où l'on ne vous attend pas Et oui, il n'y a pas que vous de surprenant Il y a aussi votre scooter Votre scooter, dont vous ne vous séparez absolument jamais Vous détestez la voiture Cela vous exaspère à tel point que vous avez déjà fait Et récemment, Paris-Trouville En scooter Trouville est en Normandie Ça fait deux heures aussi J'étais sur l'autoroute Mais je l'ai déjà fait en deux roues Mais en scooter, franchement, ce n'est pas confort Je l'ai fait, 2h20, j'ai dû m'arrêter une fois pour faire pipi Ce n'est pas très réjouissant ce genre de scooter sur autoroute Mais tout va bien Un scooter que vous avez l'habitude aussi de garer assez mal Vous allez à la fourrière tous les deux mois Il y a 15 jours encore d'ailleurs Mais parfois, on vous le vole aussi Voilà, une imprévisible chanceuse Puisque grâce à votre tablette restée dans le scooter Vous avez pu le géolocaliser Et vous l'avez retrouvé Ben oui, je suis tourdie Alors, Julie Depardieu, il y a un autre objet Qui peut vous jouer des tours C'est votre téléphone portable Un téléphone portable que vous avez l'habitude de coincer Vous savez, dans le trou Entre les sièges de cinéma et de théâtre J'allais voir un opéra massif à les eaux Juste avec les gosses Donc, on est assez énervé Quand on est avec deux enfants turbulents Je dis, asseyez-vous, machin Donc, heureusement, je m'assois Et tout d'un coup Mon portable tout neuf C'est littéralement niqué sous mes fesses Mais il était mort Parce que, conséquence, quand vous vous levez Les sièges se rabatent Il fait claque Et évidemment, vous venez de le dire Il casse votre téléphone Voilà, quelque chose qui vous arrive assez souvent On était allés voir Orphée en plus J'ai perdu mon Auré 10 C'était beau Les enfants étaient super dépressifs Parce qu'ils disaient Mais faites-les, c'est triste Et moi aussi Parce que j'avais ravagé mon pan C'était très triste Hélène Alors, Julie Depardieu Surprenante, imprévisible Mais attachante La bonne copine Dès que vous allez quelque part Tous les restaurateurs vous adorent Un jour, vous êtes même ressorti d'un restaurant Avec près d'un kilo de saucisses Alors, pourtant, la nourriture Vous êtes assez carrée Le cadeau Le romantisme du cadeau Que des choses saines Vous êtes incollable sur toutes les farines Autres que la farine de blé Surtout, vous êtes une spécialiste du thermomix Évidemment Et vous êtes aussi la bonne copine Qui sait se faire entendre Surtout quand il s'agit d'un bruit Que vous détestez Avec certains de vos amis Vous avez pris un train de nuit Cahors Paris Alors, vous rigoliez beaucoup Évidemment Sauf que l'un d'entre eux Avec cette fâcheuse manie De manger des petits biscuits A 3h du matin Ceux qui vous en supportaient Puisque le bruit du petit papier Qu'on ouvre Ça, ça ne passe absolument pas On s'est insultés Tout le temps On était six dans le wagon En fait Cette histoire de papier Et le lendemain Donc on faisait une tournée A 6h du mat 7h du mat Gardos Terlis On s'est tous insultés Mais côté copains Là, vous avez vraiment surpris tout le monde C'est lors d'un voyage en voiture En pleine nuit Vous étiez trois Et vous étiez tous mis d'accord Pour vous répartir la route Alors vous, Julie Vous deviez prendre le volant A 4h du matin Et une fois que c'était votre tour Vous avez déclaré cette phrase Inoubliable Ah mais mince Je ne vous ai pas dit Mais je ne roule pas en pleine nuit J'ai oublié de vous le dire Vous avez donc lâché tout le monde Mais ils ont quand même Repris le volant Bref Julie Depardieu Vous ponctuez votre vue de surprise Vous vous étonnez vous-même Vous vous étonnez sur tous les autres Et finalement Vous avez tout compris Puisque votre philosophie Qu'aucun jour ne se ressemble Merci beaucoup Hélène Manarino Vous vous reconnaissez dans ce portrait L'histoire de Que je ne vois rien Quand c'est la nuit Je ne m'en souviens pas du tout Mais il vaut mieux Parce que les gens qui font ça C'est chiant Ne pas conduire Ne pas conduire Quand c'est la nuit Peut-être qu'on avait fait autre chose Oui Peut-être Par exemple Parce que Je ne sais pas Super On va tous y réfléchir On va tous y réfléchir On va tous y réfléchir J'étais peut-être Dans un état Qui ne me permettait pas Mais parce que moi En temps normal Je m'en fous que ça soit la nuit D'accord Vous restez avec nous On est en plein jour